Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel à destination des enseignants pour vous montrer la fonctionnalité enseignante des comptes élèves et des groupes. Pour créer un compte élève, il faut d'abord se rendre dans l'espace enseignant en cliquant sur le bouton enseignant en haut de l'écran. Ensuite, rendez-vous sur l'onglet élèves et groupes où on retrouve donc tous nos groupes. Donc ici, on voit qu'il y a déjà un groupe existant qui s'appelle CP et on va en créer un nouveau. Pour ce faire, on clique sur Nouveau groupe. On le nomme, par exemple CE1. On clique sur OK et le groupe apparaît bien en bas. Ici, on a le code du groupe. Donc ce code est à transmettre à tous vos élèves afin qu'ils puissent se connecter en classe ou depuis chez eux. Si ce code est un peu trop compliqué, vous pouvez totalement le modifier. Ensuite, on va donc ajouter des élèves. Donc tout simplement, on clique sur Ajouter un élève. On met le prénom de l'élève. On crée un mot de passe et on clique sur OK. Si jamais il y a une erreur, on clique sur le petit crayon pour modifier et on reclique sur OK. Et si jamais on souhaite supprimer l'élève, on clique sur la petite croix. Et même chose pour supprimer le groupe. On a donc le bouton Supprimer ce groupe pour le supprimer, par exemple à la fin de l'année. Donc voilà pour la création des élèves et vous pouvez continuer d'ajouter les autres. Je vais également vous montrer comment les élèves se connectent depuis chez eux. Donc vous leur transmettez le code du groupe, le nom et le mot de passe. Ils se rendent sur Storyplayer, donc en classe ou depuis chez eux. Ils cliquent sur Je me connecte, ensuite Connexion élève, le bouton rose. Et là, on retrouve donc nos informations. Donc le code du groupe, voilà, le nom et on rentre le mot de passe. On clique sur Je me connecte et l'enfant est maintenant connecté.